Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 59ème épisode. Aujourd'hui j'ai continué à bosser un peu le référencement du site postal-code.fr donc je me suis inscrit sur différents annuaires, j'ai essayé d'avoir plus de liens qui pointent vers mon site et je voulais vous présenter un site qui peut être intéressant pour toutes les personnes qui s'intéressent au référencement et ce site c'est Positeo, qu'on retrouve sur positeo.com et ce site propose deux fonctionnalités intéressantes la première c'est de pouvoir connaître sa position sur Google donc la position de son site internet en fonction de certains mots-clés donc on a un formulaire ici qui nous présente les mots-clés, donc on va vouloir rechercher donc dans mon cas je vais rechercher sur 365 et jour et la cible qui est en fait le site qu'on désire tester pour connaître sa position donc là c'est le cas de 365-jour.fr et ensuite on peut indiquer la géolocalisation et la langue donc moi je vais choisir France et français et quand je vais cliquer sur démarrer et bien le site va faire la recherche avec les mots-clés 365 et jour et va me ressortir la position exacte de mon site sur différents datacenters donc en fait Google possède différents datacenters donc c'est en fait des serveurs parce que pour traiter le nombre conséquent de demandes de requêtes et bien un seul serveur ne suffirait pas donc en gros il a plusieurs serveurs qui chacun va fournir les résultats mais ils ne sont pas tous mis à jour à exactement au même moment donc il peut y avoir des petites différences dans les résultats de chacun de ces datacenters et ça va expliquer pourquoi pour certaines personnes le site va être à telle position et pourquoi pour d'autres personnes le site va être à une position différente donc là c'est ce qu'on peut voir j'ai trois datacenters sur lesquels je suis à la 24ème position et sur tous les autres je suis à la 23ème position donc voilà pour ce petit outil qui peut être intéressant pour connaître exactement sa position et surtout rapidement ne pas faire une recherche manuelle et ensuite le second outil intéressant c'est de pouvoir trouver le contenu dupliqué donc là on va pouvoir rechercher soit à partir d'un texte qu'on va insérer ici soit à partir d'une adresse donc par exemple ici je vais indiquer mon site 365-jour.fr et je vais cliquer sur vérifier et là ça va faire une recherche sur internet pour m'indiquer toutes les pages dont le contenu est très ressemblant à celui que j'ai renseigné ici donc ici on me retourne par exemple à mon site, c'est normal et une autre page de mon site c'est parce que là on va retrouver exactement les mêmes descriptions et également le site contrôle-alt-geek.fr sur lequel il y a eu un article à propos de mon blog et qui a repris une citation de mon site et ensuite une autre page comme ça donc ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir très rapidement trouver les sites qui pompent notre contenu donc on va pouvoir leur rappeler que c'est interdit de reprendre notre contenu sans notre accord donc surtout que c'est pénalisé par Google donc voilà pour le petit outil intéressant il va falloir que j'améliore mon référencement sur postal-code.fr donc n'hésitez pas vous aussi à mettre des liens à en parler sur vos blogs etc donc n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous et sur Twitter et puis comme d'habitude n'hésitez pas à partager d'autres outils intéressants dans les commentaires et puis n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos amis donc je vous dis à bientôt et salut ! merci